Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes tous et tous bien, que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est ton incarnation et on parle de cycle. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau car du meilleur t'es destiné. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre vie. Peut-être à laquelle vous allez mettre fin. En tout cas, ici, on dit que ça y est, il y a un changement de cycle qui se met en place ou qui se fait sentir ou qui est en cours. On vient de passer l'équinoxe de printemps. Donc ici, oui, nous venons de changer de cycle. Nous sommes rentrés dans une nouvelle énergie, une énergie de printemps, une énergie de renouveau, justement. Ça tombe bien. Donc ici, oui, ouvrez-vous au renouveau, amis cancers. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous ressentez qui va prendre fin, peut-être à laquelle vous êtes en train de mettre fin, et de faire une relation professionnelle, peut-être à une relation sentimentale, une relation amicale, fin à un projet également. En tout cas, il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie. Ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, oui. Oui, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour accueillir de la nouveauté également. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'adversité. Donc ici, ça peut être quelqu'un, ici, qui s'est révélé être un adversaire, qui s'est révélé une personne qui n'a pas été bonne pour vous. Ici, ça peut parler d'un obstacle, ça peut parler d'une difficulté également. Donc ici, oui, vous avez des difficultés ou vous avez eu des difficultés, puisqu'on parle de fin. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous a obligé à entrer dans l'adversité, qui vous a obligé peut-être à mener un combat, ou en tout cas à montrer les dents également, qui vous a peut-être obligé aussi de sortir de votre zone de confort pour, justement, rentrer dans la bataille, en fait. Pour ici, mener un combat, un combat peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à une séparation, peut-être un combat aussi, peut-être par rapport à un héritage également. Vous voyez, comme c'est pas un époux. Donc ici, oui, vous avez dû montrer les dents, peut-être un petit peu plus, peut-être aussi. Mais en tout cas, oui, il y a eu une adversité, ou peut-être qu'il y a une adversité, un obstacle, quelque chose de... une difficulté en tout cas. à surmonter pour vous, amis cancers. Et bien ici, on vous dit que... Ok, vous avez dû... ou vous êtes en train, justement, de rencontrer ces difficultés. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour dépasser cette adversité. Et on vous dit que oui, parce que c'est bientôt la fin. Il y a bientôt un renouveau. En tout cas, cette adversité est là pour vous apporter la lumière. Ici, il est là pour vous apporter une forme de réussite. Il est là aussi pour prendre conscience de votre valeur également, avec la lumière. Peut-être faire lumière sur justement vos qualités, sur le fait que vous avez une forte résilience également, que vous êtes résistant et résistante également. En tout cas, cette adversité, oui, a mis en lumière, peut-être pour certaines personnes autour de vous, dans votre entourage, peut-être pour vous également, à quel point vous êtes résistant et à quel point vous êtes valeureux, à quel point vous pouvez résister justement à la difficulté et que vous pouvez dépasser et vous dépasser vous-même. En tout cas, ici, avec le soleil, on vous parle du retour de la lumière dans votre vie, du retour de quelque chose de beaucoup plus festif, en tout cas. La lumière nous parle également de réussite. Donc ici, oui, vous avez dépassé les difficultés et c'est une réussite pour vous, amis cancer. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est bien de savoir qu'on va dépasser les difficultés. En tout cas, il y a une réussite, une satisfaction personnelle, ça c'est sûr. En tout cas, il va y avoir une réussite également, peut-être une réussite par rapport à un projet professionnel qui a été difficile, peut-être un projet professionnel où on vous a fait des croche-pattes également, peut-être parce que vous étiez peut-être plusieurs sur le projet et c'était vous, c'est vous qui êtes arrivé en tête parce que vous avez réussi. En tout cas, ici, oui, il y a une jolie réussite et puis surtout, vous prenez conscience de votre valeur également. Ici, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, on arrive à la fin d'une situation, on arrive à la fin peut-être d'un projet également, à la fin d'une relation sentimentale. En tout cas, avec l'oméga ici, oui, ça se termine. On arrive à l'aboutissement de quelque chose, peut-être que c'est la fin d'un projet aussi. Vous voyez, comme c'est besoin pour vous, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin, on vous dit que ce qui prend fin, ça va vous permettre aussi de réaliser des souhaits, d'accueillir le renouveau, le renouveau qui va vous apporter du meilleur, qui va vous permettre aussi d'avancer, en tout cas, peut-être qu'avant le renouveau, entre la fin et le renouveau, eh bien oui, vous allez être récompensé. Regardez, il y a une forme de récompense ici. Vous allez être récompensé par l'univers et en plus le 9 nous annonce une fin de cycle, nous annonce la fin de certaines énergies également. d'un cycle. Ici, donc oui, il va y avoir, entre la fin et le renouveau, il va y avoir une récompense. L'univers va vous récompenser des efforts que vous avez fournis. Du fait que vous avez peut-être dû vous sortir de votre zone de confort, en tout cas, vous avez dû retrousser vos manches pour avancer. Donc oui, ici, il y a une récompense. On vous dit aussi, n'hésitez pas à formuler des vœux. Vos vœux vont être entendus et certains vœux, ceux qui vous seront bénéfiques, en tout cas, seront réalisés. Vous arriverez à obtenir certaines choses. Avec l'eau ici, on parle aussi de, vous allez peut-être purifier, peut-être en terminant une situation, vous allez peut-être purifier, peut-être certaines énergies en vous. Donc du coup, les souhaits vont pouvoir être plus facilement réalisables pour vous. Vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, amis, comme ça, en tout cas, c'est très positif. Ici, on met fin à quelque chose de compliqué et on va vers une plus grande réalisation de soi et vers du bonheur, en fait, et vers un succès, également. En tout cas, ici, on vous annonce, bah oui, littéralement, c'est la fin. C'est la fin des difficultés, c'est la fin de l'adversité, c'est la fin des embûches et des défis, également. Que vous avez relevé, en tout cas. Ici, que vous avez combattu, en tout cas. Donc ici, oui, fin de l'adversité pour vous, amis, cancer. Bah écoutez, on en sort, ici, vous en sortez grandi. Alors, grandi vis-à-vis de vous-même, en fait. Peut-être qu'au début, quand ces difficultés se sont présentées, peut-être que vous ne saviez pas, vous dites, bah oh là là, je ne sais pas, vous ne saviez peut-être pas si vous arriveriez à dépasser ces difficultés. Et oui, vous vous êtes prouvé que oui, finalement, vous en sortez bien, vous en sortez ici avec beaucoup plus de joie. Également, je me suis prouvé, je me suis prouvé que j'avais des compétences, je me suis prouvé que j'avais des connaissances, je me suis prouvé aussi que j'avais les capacités. Donc ici, oui, je me suis prouvé que j'étais capable de relever des défis. Donc oui, il y a une satisfaction personnelle, et puis aussi, il y a un triomphe, un triomphe personnel également. Un triomphe qui va vous permettre véritablement d'accueillir le renouveau aussi. Ça y est, je me suis prouvé que j'étais capable de sortir de ma zone de confort, d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Et bah oui, je suis dans l'accueil de la nouveauté. Et en plus, on vous dit que le nouveau qui arrive, bien, vous sera vraiment meilleur que ce que vous quittez, en fait. Donc ici, oui, ayez confiance dans ce que l'univers va vous apporter, parce qu'il va réaliser vos souhaits. Donc ici, oui, on vous parle de bonheur, de réussite. Bah oui, vous allez être dans la réussite, vous allez être dans le bonheur. Effectivement, parce que vos souhaits vont être réalisés, il va y avoir des satisfactions pour vous, amis cancer. Bah écoutez, c'est plutôt très joli ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, et bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre premier message ? Et bien, ce sont les liens karmiques, c'est l'initiation. Donc il y a une initiation, il y a un apprentissage ici. On vous parle de lien karmique. Une relation difficile vient du passé, alors le passé c'est d'une vie antérieure, ou peut-être ici, de votre passé aussi, de votre enfance également. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une dualité, avec qui il y a eu une adversité également, qui revient dans votre vie, que ce soit dans votre vie présente ou dans une vie précédente. Donc une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. Donc ici, oui, il y a quelque chose à régler en fait. C'est au niveau karmique. Donc ici, peut-être que vous avez réglé, peut-être que vous êtes en train de régler. Alors c'est peut-être aussi au niveau du couple, vous savez. Des fois, on a des relations amoureuses qui rentrent dans notre vie, avec qui on a quelque chose à travailler. Alors qu'on en est conscient, on n'en est pas conscient, on travaille. Et à partir du moment où, par exemple, si c'est vous qui demandez la séparation, si c'est vous qui demandez le divorce ou qui dites, non, maintenant, je ne peux plus continuer avec toi parce qu'il n'y a plus d'amour, en tout cas, c'est trop difficile ou en tout cas, non, c'est fini, en fait, je ne peux plus continuer. Donc ici, ça veut dire que vous, de votre côté, vous avez fini le travail que vous avez à faire avec cette âme. Donc ici, oui, après, et le pardon. Alors que si c'est l'autre personne qui a fini, vous aurez encore quelque chose à travailler avec cette personne-là dans une future vie, à moins que vous retournez ensemble et que vous finissiez ce que vous avez à travailler. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment des liens. Il y a vraiment quelque chose que vous devez pardonner ou que vous devez travailler, en tout cas. N'oubliez pas que le pardon permet plus de s'alléger, en fait. Le pardon est un véritable cadeau que l'on se donne à soi. Donc ici, oui, il y a une initiation, un apprentissage, on va l'apprendre. Ici, eh bien oui, écoutez, R sort l'initiation. Oui, il y a vraiment quelque chose, alors peut-être que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre également. Ici, qui est un apprentissage. Ici, vous êtes formé. Il y a une formation. C'est comme si ici, on vous dit, bah oui, apprends pour pouvoir ensuite enseigner. Oui, tu es en train d'apprendre par rapport à tes difficultés. Oui, tu es en train d'éprouver, de relever les défis également. Mais ça va te donnera plus tard. Alors déjà, dans ta vie, pour ne pas, pour reconnaître certaines situations, pour ne pas répéter les schémas. Mais aussi, ça va vous aider peut-être à aider, pour la suite, pour aider d'autres personnes qui pourraient rencontrer les mêmes difficultés, la même formation, en tout cas, les mêmes défis à relever. En tout cas, ici, oui. On peut parler aussi, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous recherchez une formation. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein dans une formation également. En tout cas, peut-être que vous recevez, peut-être qu'ici, oui, il y a, vous avez demandé à apprendre, également peut-être de nouvelles, d'avoir, d'apprendre, oui, d'avoir de nouvelles connaissances. Peut-être pour, parce que vous visez peut-être un poste supplémentaire, vous voulez grimper dans la hiérarchie de votre société. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, parce que peut-être que vous envisagez une reconversion professionnelle. Donc, vous voyez, comme c'est pour vous, oui, il y a une initiation ici. On apprend et on grandit, en fait, et on évolue, surtout. Une initiation, on vous dit, en tout cas, que cette initiation, ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous avez vécu, ou ce que vous êtes en train de vivre, ça va être un succès. Vous allez en sortir vainqueur, en tout cas. Donc ici, vous allez comprendre les leçons que vous êtes en train de... les leçons par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre, en tout cas. Ici, oui, j'apprends. J'apprends et ici, oui, j'apprends et ça va m'apporter quelque chose de... ça va m'aider à avancer, ça va m'apporter un renouveau, dans le sens où ça va m'ouvrir de nouvelles directions aussi. Je me suis prouvé que j'étais capable d'apprendre, je me suis prouvé aussi que j'étais capable, eh bien, d'être formée par la vie ou de me former par rapport à de nouvelles connaissances. En tout cas, ici, si vous faites une formation certifiante, si vous devez passer un examen, on vous parle d'un succès par rapport à un examen. Ça va vraiment vous permettre aussi d'avancer. Par rapport à ce lien karmique également, bah oui, vous avez appris par rapport à ce lien karmique et vous en sortiez grandi. Ici, vous en sortez, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape dans votre vie, dans votre destin, d'accord ? Dans votre vie terrestre, mais dans votre destin d'âme également. Ici, on vous dit que ce qu'il y avait à préparer est réparé. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on parle de quoi ? On parle d'équilibre. On retrouve l'équilibre. En plus, on vous parle de protection. Donc ici, vous êtes en train de retrouver l'équilibre. Vous êtes en train de guérir également. Ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu, bah ça vous apporte une guérison. En tout cas, vous en ayez conscience ou pas, votre âme est en train de guérir. Il y a quelque chose qui en ressort de bénéfique pour vous. Ça va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre. Donc ici, on guérit pour retrouver l'équilibre, pour remettre de l'harmonie à l'intérieur de soi, pour remettre de l'harmonie dans sa vie également, en soi et autour de soi. N'oubliez pas que ce que l'on ressent à l'intérieur, que ce soit de l'harmonie, de la paix, ou même quand c'est de la colère, on le rayonne autour de soi. Donc ici, oui, vous, vous allez rayonner la paix, l'harmonie et la sérénité. Vous allez retrouver votre unité. En tout cas, ici, c'est comme si, alors, même si vous ne comprenez pas tout, vous allez surtout comprendre qu'il y a une paix à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est plus de légèreté. Donc oui, effectivement, par rapport à cette situation-là, alors que ce soit par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un événement, ben oui, on retrouve l'équilibre, on guérit de cette situation. Cette situation nous permet de guérir, cette personne nous permet de guérir et vous le ressentez au plus profond de vous. Et en plus, ben oui, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie, on se sent bien, on se sent serein et sereine dans sa vie. Et bien, on a envie de fêter cela. En plus, ça tombe bien parce qu'il y a le week-end de Pâques, donc la semaine prochaine. Donc ici, ben oui, on va fêter. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver des personnes avec qui vous allez fêter, justement, la fin de cette initiation, la fin de cette épreuve, la fin, peut-être aussi, le succès, aussi, de cette formation également. En tout cas, ici, oui, on se sent bien et on fête. On fête son bien-être. On montre aussi qu'on se sent bien et justement, ben, ça vous permet de retrouver le sourire. Vous allez vous sentir bien, en fait. Oui, ce qu'on vous disait ici, c'était pour guérir, pour permettre de guérir votre cœur et de pardonner. Donc ici, même si c'est un examen, si c'est une formation, eh bien, ici, vous allez guérir, peut-être ici, peut-être que dans une vie antérieure, vous avez peut-être eu un manque de, comment dire, un manque d'instruction qui, ou peut-être qu'ici, oui, vous avez eu un manque d'instruction, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça également, si c'est par rapport à un certificat ou si c'est par rapport à un apprentissage. Peut-être que vous n'avez pas pu avoir l'instruction que vous vouliez, peut-être qu'ici, vous avez manqué d'instruction pour aller vers des postes qui vous intéressaient dans d'autres vies également. En tout cas, ici, il y a une revanche. Vous prenez une revanche sur un passé, en tout cas. Vous voyez comme c'est pas besoin pour vous, mais oui, en tout cas, on fait la fête. Ici, par rapport à ces formations, cet apprentissage, eh bien oui, on retrouve l'équilibre, on guérit quelque chose en soi, on guérit son âme. Pour moi, c'est plus profond, en fait. Il y a une guérison de l'âme. J'ai l'impression qu'ici aussi, vous allez le ressentir, dans le sens où vous allez ressortir un bien-être, comme un soulagement également. Alors que peut-être que vous n'en avez peut-être pas besoin, mais c'est peut-être comme un défi à relever également. Donc ici, on se sent bien, on a grandi, on est prêt pour la prochaine étape, en tout cas. Que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Ici, on vous dit que oui. Parce que vous avez réussi, parce que vous avez réussi un examen, parce que vous avez réussi à passer une difficulté également, vous avez appris, vous avez dépassé, vous vous êtes dépassé, vous vous êtes surpassé, c'est-à-dire que vous aviez des pensées limitantes, eh bien en fait, là, il y a un succès. Vous avez dépassé vos pensées limitantes, vous avez dépassé, peut-être cette relation qui vous a plombé, alors que ce soit une relation amicale, en tout cas au début, c'était quelque chose qui était plutôt sympa et après cette personne-là vous a tiré vers le bas. Alors que ce soit au niveau sentimental également, il peut y avoir aussi un lien. Au niveau professionnel également, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée pendant une formation ou pendant un apprentissage également, mais qui a essayé de, on dirait, de vous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas ici, oui, on en sort triomphant et en tout cas, on va le fêter. On en sort triomphant, mais ok, on a réussi, peut-être qu'on a un examen, on a réussi l'examen, mais on en sort triomphant parce qu'on s'est prouvé qu'on était capable de se surpasser et de se dépasser en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais en tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici de réussite, de soulagement aussi, j'ai envie de vous dire. Quand je vois ces cartes, on ressent le soulagement et aussi, eh bien, on fête, parce qu'on est fiers de soi et vous avez raison de fêter et d'être fiers de vous, amis scorpions. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est ton incarnation et on parle d'apprentissage. Eh bien, décidément. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences. Confiance. Oui, et confiance par rapport à ce que vous vivez, peut-être que ce que vous apprêtez à vivre également. On vous dit que oui, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais tout est fait pour qu'on avance, en fait, pour qu'on puisse passer à la prochaine étape de notre incarnation présente et puis pour nous aider aussi à aller par la suite à aller vers de nouvelles incarnations également. D'accord ? Donc ici, oui, tout fait partie de votre chemin. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui est des apprentissages. Ne l'oubliez pas, amis poissons. Donc oui, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez, essayez de vous réaligner par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de faire avancer également, par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à vos projets également. En tout cas, on vous dit que ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, ce sont des expériences qui vont vous aider à grandir. Donc ayez confiance que ce que vous vivez est utile pour vous, pour votre âme. D'accord ? Ici, eh bien, on est, ah ben oui, écoutez, vous êtes tenté, il y a une tentation ici, alors peut-être que vous êtes tenté par, peut-être que vous êtes en couple et vous êtes tenté par une autre personne, peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et vous êtes tenté peut-être d'ouvrir de nouveau votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous titille, en fait. ici, on a peut-être tenté peut-être aussi peut-être par un nouveau job également, peut-être de changer de job également. En tout cas, ici, on est tenté par du renouveau, on a envie quelque chose de complètement différent également. On est tenté peut-être aussi de changer toute sa vie, de changer toutes ses relations, de mettre fin à une relation sentimentale également. Donc ici, il y a des tentations. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc oui, on est tenté par quelque chose. et on vous dit attention à cette tentation, elle n'est pas forcément bénéfique. Vous voyez qu'ici, le fait d'être tenté, ça vous apporte chagrin et peine. Par exemple, dans le fait de... Vous êtes toujours considéré remettant en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, mais c'est un exemple, ne le prenez pas pour argent comptant. Mais ici, par exemple, vous avez toujours été fidèle en amour. Et ici, vous êtes tenté par quelqu'un. Vous êtes en couple, tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de... il n'y a rien de... Bon, comme tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases. Mais ici, dans l'ensemble, vous entendez bien avec votre autre, tout va bien, ça roule. Et ici, vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Et bien, c'est comme si ici, ça vous apportait chagrin et pas, vous étiez déçu, déçu d'être tenté, en fait. Mais on vous dit ici que c'est un apprentissage. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller. Je ne vous encourage pas à aller à tromper et à être infidèle si cette tentation serait le but de l'infidélité, une triangulaire, comme on dit. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une forme de... Je ressens du chagrin de la peine parce que je me pensais au-dessus de cette tentation. Je pensais ne jamais être plus fort et plus forte que cela, en fait. c'est comme si on était dans la déception de soi, dans la déception de l'image que l'on avait de soi également. Et j'ai envie de vous dire, ça arrive à tout le monde d'être tenté. Ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller. D'accord ? Peut-être qu'ici, certains, vous avez succombé à la tentation et c'est ce qui vous peine également. Oui, j'ai succombé à la tentation. Donc, vous voyez, quand c'est pas besoin de vous... En tout cas, on vous dit que oui, peut-être que ça va vous conduire à l'échec de votre couple, le fait d'avoir croqué la pomme, d'avoir succombé à la tentation. On vous dit que c'est quelque chose qui fait partie de votre apprentissage. Ayez confiance que si vous avez succombé, eh bien, c'est parce que ça vous devient passé par là. Ça fait partie de votre destin, ça fait partie des apprentissages. Alors, ça ne va pas forcément vous réconforter, mais en tout cas, il y a un but à tout ça. Et le but, c'est en avançant et en voyant quelle direction vous allez prendre ensuite dans vos choix. Donc ici, vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, mais oui, il y a comme une déception. Je suis déçu par le fait d'avoir eu ces pensées-là ou d'avoir succombé à la tentation. Mais bon, après, on est des êtres humains, alors ça n'excuse pas tout, on est bien d'accord, mais ça fait partie des apprentissages, oui. N'oubliez pas que on est là pour apprendre, pour expérimenter et pour apprendre par rapport à l'amour. Et l'amour, c'est l'énergie la plus belle, mais la plus difficile aussi. L'amour sur Terre, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à vivre, sauf quand c'est beau et que c'est partagé. Mais c'est quand même une énergie, en tout cas un sentiment aussi qui est compliqué. On le voit bien ici, par exemple, si c'est par rapport à des sentiments, ben oui, on est tenté d'aller porter ses sentiments ailleurs et ça apporte du chagrin, d'accord ? Chagrin peut-être à votre hôte, mais du chagrin à vous-même aussi parce que vous ne pensiez pas succomber à la tentation ou être un jour à avoir cette tentation devant vous, en tout cas. Ici, eh bien, ben écoutez, oui, on s'apprête à commettre une erreur, on sait qu'on risque de commettre une erreur ou on sait qu'on a commis une erreur pour certains et certains d'entre vous amis poissons. Donc ici, ben oui, on a croqué la pomme, elle était là, on a croqué la pomme. En tout cas, ici, oui, on a commis une erreur. Et en tout cas, eh bien, ou tel qu'ici, c'est quelqu'un d'autre qui a commis, c'est votre hôte, c'est quelqu'un d'autre qui a commis une erreur. En tout cas, il y a la vérité qui va se savoir. Ici, c'est peut-être vous qui allez faire éclater la vérité, peut-être par rapport à votre propre erreur, parce que vous allez dire, bon maintenant, j'assume mon erreur et je vais le faire savoir. Quelle que soit cette erreur, ce n'est pas uniquement au niveau sentimental, ça peut être sur un autre plan. Donc ici, oui, on s'est trompé, peut-être qu'on a fait confiance en amitié à une personne, peut-être qu'au niveau professionnel, on a fait l'erreur de faire confiance à quelqu'un qui nous a trompé, qui nous a mis des bâtons dans les roues. Et ici, ben oui, vous allez faire ce qu'il faut pour faire éclater la vérité. En tout cas, vous allez faire éclater le fait que vous allez montrer que vous étiez trompé sur cette personne-là et vous allez montrer peut-être le vrai visage aussi de cette personne. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, eh bien oui, on était tenté, on est tenté de commettre une erreur, ça peut être aussi ça, je suis tenté de commettre une erreur. Maintenant, est-ce que vous allez commettre cette erreur ou pas ? Vous savez déjà, vous l'avez déjà identifié comme erreur dans un premier temps. je sais que je suis tenté et je sais que si je succombe à la tentation, ça sera une erreur. Pour d'autres, eh bien, on a commis l'erreur. Ici, la pomme qui était encore intacte, on l'a croquée. Donc ici, oui, j'ai été tenté, j'ai succombé à la tentation, j'ai commis une erreur. Donc ici, attention à vous. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, ok, t'as commis une erreur, les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. Donc ici, cette tentation dans laquelle vous avez succombé, vous considérez ça quand même l'échec. Et là, on vous dit, ok, mais ça fait partie du chemin. C'est pour te, ça te fait vivre des expériences. Et on dit surtout, et confiance. Et confiance, par rapport à ton chemin. Oui, c'est quelque chose peut-être que vous regrettez. Et on vous dit, ben non, ça fait partie des expériences, ça fait partie de l'apprentissage. Donc ne regrette pas ce que tu vis. Tu l'as fait, ben maintenant, de toute façon, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc autant assumer jusqu'au bout. Et c'est ce que vous allez faire puisque vous allez vous faire faire éclater la vérité pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, vous allez assumer. Si la vérité se sait, vous assumerez les conséquences et vous assumerez vos axes. En tout cas, ici, oui, par rapport à un chagrin et une peine, en tout cas, il va y avoir, on va connaître la vérité. En fait, c'est vous qui allez subir un chagrin et une peine. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un d'autre qui a succombé à la tentation. En tout cas, la vérité va se savoir quelle que soit la situation. En tout cas, on va savoir aussi que peut-être que vous avez du chagrin et de la peine. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, en tout cas ici, la vérité doit se savoir pour justement avancer, pour vous recentrer en votre cœur pour voir justement s'il y a à pardonner si vous devez, s'il y a à pardonner à l'autre personne, si c'est l'autre personne qui a succombé à l'erreur. En tout cas ici, pour apprendre aussi le pardon envers soi-même. Tout ce que l'on vit a toujours, comment je pourrais dire, un but en fait. Peut-être qu'ici, ce que vous avez vécu, c'est un but. Déjà, vous avez appris certaines choses par rapport aux mensonges, par rapport peut-être à l'infidélité, peut-être par rapport à la tromperie également. Et en tout cas ici, c'est peut-être le but, c'est pour vous apprendre à pardonner également. Vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.